Le Bradi, avant qu'il y ait le livre, c'était quand même une salle mythique pour plusieurs générations. C'était la dernière survivante d'une série de salles comme le Colorado ou le Midi-Minuit, qui était elle-même mythique. Elle est restée mythique parce qu'elle a survécu pendant 30 ans. C'était la dernière salle à Paris à ne passer que du fantastique, ou quasiment. Même pendant la VHS, elle a survécu à toutes sortes de phénomènes qui auraient pu la faire mourir. Et après, le livre, il raconte à la fois ça et à la fois le fait que Mocky l'ait repris, le fait que ça soit dans un quartier, etc. J'ajouterais le fantastique et double programme et permanent. Voilà, c'est un type de cinéma. Pour pouvoir entrer et sortir à tout moment de la journée. C'est le mat quartier. Et je pense qu'elle est devenue mythique entre guillemets parce qu'il y avait des gens pour en parler. C'est-à-dire Mad Movies, Christophe Lemaire, Jean-Pierre Plutters, enfin toutes ces personnes-là. Ou Starfix à l'époque, avec la rubrique Zone Biss ou Z. Zone Biss. Enfin, donc, où le journaliste avait pris le pseudonyme de Dan Brady, juste. Voilà. Donc, c'est... À la fois, cette salle les a inspirés, puisque c'est le dernier endroit où ils pouvaient voir certains films. Et en même temps, ils lui ont rendu hommage, ce qui fait qu'on en parle encore. Et après, elle a survécu. C'était une des dernières salles. Le Trianon était devenu, par exemple, une salle de spectacle. Toutes les autres salles qui étaient un peu plus ou moins dans le même genre, même s'il n'y a pas de fantastique. Elle fonctionnait un peu avec le double programme et le permanent. Elle était la dernière à survivre sur ce monde-là jusqu'en l'an 2000. C'est ça que je raconte dans le bouquin. En l'an 2000, c'était complètement anachronique. C'était comme un brouillage dans le temps, dans les années 70. Et un type de cinéma, une façon d'aller au cinéma, une façon de gérer un cinéma, de fonctionner, puisqu'on pouvait rester toute la journée, qui n'existe plus. Et après, la Cinémathèque de Toulouse, elle met en avant le cinéma bis. Donc, c'était un bon moyen de montrer des films. Et en même temps, de dire que ces films-là, le cinéma bis a toujours été lié. C'est bis parce que c'est un circuit bis aussi. C'était aussi des distributeurs particuliers, parfois des margoulins, parfois des mecs qui avaient des moyens, mais qui se spécialisaient dans des genres, des types de producteurs et des salles qui étaient particulières. C'est quelque chose qui n'existe plus, puisque le cinéma, maintenant, est devenu le cinéma pour la classe moyenne d'auteur ou commercial avec des niches. Et bon, maintenant, il y a quand même un amour beaucoup plus grand pour le cinéma bis dans les institutions, puisque la Cinémathèque de Paris, de Toulouse, les mettent en avant. Donc, c'était un bon prétexte. Et il y a aussi le fait que la Cinémathèque de Toulouse a hérité des archives du Brady, en fait. Des affiches, de diverses choses qui étaient au Brady. Parce qu'il y a un des projectionnistes, tout ça, c'est de l'humain, en fait. C'est un projectionniste qui est actuellement au Brady, qui a bossé à la Cinémathèque de Toulouse. Donc, du coup, il a fait ça. Sinon, ça aurait peut-être fini à la benne. Voilà. Donc, c'était un bon prétexte pour montrer des films. Et voilà. Et c'est pas si mal de montrer des films. Voilà, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être ? Donc, en tant que spectateur, en tant que témoin, c'est toujours important de voir les films dans les conditions dans lesquelles ils ont été projetés à l'époque, en 35 mm et tout ça. Donc, il y a ça aussi qui est important. Là, c'est pas remontrer que les films. C'était insisté hier dans la présentation de la première séance. C'est les montrer aussi telles qu'on les montrait à l'époque. La pellicule, c'est une chose. Mais aussi en VF, quelle que soit l'origine du film, puisque au Brady, à 99% du temps, c'était de la VF. C'était pour un public populaire. On allait voir les films... Qui, parfois, ne savaient pas lire. Voilà, aussi. Donc, il y a ça aussi qui est important dans la présentation à la cinémathèque. On peut récupérer les copies, les copies d'époque, avec les rayures, avec les couleurs virées, mais surtout vraiment dans les conditions d'époque. Alors, est-ce qu'on raconte la légende ? Est-ce qu'on raconte... C'est ton livre. Est-ce que ce que je raconte dans le livre... Non, mais après, un livre, c'est un livre. Il faut que ce soit intéressant. En fait, à l'époque, il n'y avait quasiment plus de bisophies. Ils étaient tous à la cinémathèque ou avec leur DVD. Ils n'allaient plus au Brady, ils n'avaient pas envie de se taper des clochards et des homo-maghrébins qui vont dans les toilettes. Je suis tenté de dire aussi qu'on avait vu déjà tous les films. Oui, ils avaient déjà tout vu. Et ils pouvaient les voir avec des copies pas coupées, pas rayées, en VO. Parce qu'il y a des types, quand même, qui aiment la VO sous-titrée. Donc, ils pouvaient, avec les DVD et tout ça, on avait accès à des scènes pas coupées, alors que les copies du Brady, elles dataient des années 70. Donc, c'était les mêmes copies qui étaient déjà coupées par des projectionnistes qui revendaient les bouts, ou par la censure, ou par, je ne sais pas quoi, l'usure. Donc, du coup, quand on était un peu exigeants et bisophiles, c'est sûr qu'on préférait aller, et je les comprends, on préférait aller à la cinémathèque, mais on continuait à passer, ils allaient à la loupe des essais, ce qui n'est jamais passé, mais personne ne venait. Il n'y avait, enfin, personne, je ne dis pas, je ne sais pas, personne. Il y avait des personnes, mais c'était beaucoup plus rare. La majorité de la clientèle se composait de clochards, de nombreux maghrébins qui venaient faire des rencontres, d'autres types qui venaient dormir, toutes sortes de personnes qui aimaient aussi les films, mais qui, bon, on ne va pas dire que c'est des bisophiles, quoi. Ils auraient pu voir ça comme ils auraient pu voir autre chose. Mais ils venaient plutôt dans cette salle-là, parce qu'ils pouvaient dormir, ou parce qu'on ne les regardait pas de travers. J'ai envie de dire qu'entre moi et Jacques, dans l'histoire du Bradill, on fait marabout au bout de ficelle. Il arrive au moment où je pars, quelque part. Oui, voilà. En fait, je me suis retrouvé avec un problème, c'est qu'au départ, je parlais de l'humain, parce que le bouquin est... Quelque part, ce que je pense des films, on s'en fiche complètement. C'est quel effet ça fait de voir Cannibal Holocaust, ou que je l'aime ou que je ne l'aime pas, ce n'est pas le problème. C'est quel effet ça fait de découvrir comme ça, Isa la Loupe d'SS, ou Baises-moi, ou un autre film. Et donc l'humain, qu'est-ce que c'est d'être dans ce quartier-là, de côtoyer des clochards, des gens qui meurent, des prostituées, etc., puisqu'on était aussi le vestiaire des prostituées du quartier. Donc, à la base, le livre voulait raconter des histoires, l'humain, mais c'était aussi un cinéma, donc il fallait aussi parler des films. Et c'était quand même un cinéma mythique pour une génération. Donc je me disais, il me faut un spécimen de bisophiles. Mais je ne l'avais pas. C'est-à-dire, j'ai croisé des gens, mais bon, je n'avais pas forcément discuté avec eux, parce qu'à l'époque, je ne regardais pas toujours les films, je n'avais pas le temps. On devait virer les gens, parce qu'ils avaient montré leur quéquette, il fallait s'occuper des copies qui allaient s'abîmer, il fallait faire la caisse, on faisait toutes sortes de choses. Donc j'ai pris à rebours. Alors effectivement, je casse un peu le livre, puisque on ne s'est pas rencontrés comme je le raconte dans le bouquin, mais quand on raconte un bouquin, il faut que ce soit intéressant. Donc voilà, je dis qu'on s'est croisés. Mais quelque part, on aurait pu se croiser. Il aurait très bien pu aller voir, se dire, tiens, ce film-là, il repasse, tiens, je vais aller le revoir. Voilà. Bon, il y a un peu de fiction, mais la fiction dans le livre, ce n'est pas pour rajouter de l'aberrant, c'est plus pour rendre intéressant ou pour que ce soit plus rapide. Faire un lien aussi. Voilà, faire un lien entre les événements. Et entre les différents corps de métier. Et donc du coup, je l'ai rencontré par le forum de Mad Movies. C'est quasiment un des seuls qui a répondu. Il y en a un autre qui m'a raconté une histoire de vomi, mais bon, en gros, il n'y avait pas tellement de... Et en fait, il est arrivé, et ce qu'il m'a dit, je trouvais ça idéal, quoi. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est très étrange. C'est pareil, quand j'ai discuté avec Julien Cévéon, j'ai discuté avec lui deux heures, et je me suis dit, mais c'est un chapitre, quoi. Alors qu'il y a des personnes, on peut parler des heures, et puis on ne retient rien. Et là, j'avais l'impression que tout était écrit. Alors évidemment, c'est mon regard, mais je me disais, j'ai la matière, quoi. Et il y a des personnes comme ça qui vous... Bon, ça reste mystérieux, mais bon, quelque part, le tout, c'est de le faire. Peu importe, personne mystère, pourquoi est-ce que telle personne... Vous trouvez qu'elle est emblématique ? Enfin, je trouvais son histoire intéressante. Son rapport au film. Faire 5 km pour aller voir King Kong contre Godzilla quand on vit en province, ce n'est pas le même vécu que quelqu'un qui a accès à tout, tout de suite. Donc c'était intéressant de montrer que cette salle... Parce que, en fait, la version du livre sans lui, on se dit, mais c'est que des histoires de dépravés, de pervers sexuels, donc il y a un côté négatif. On me disait, mais c'est vraiment les bas-fonds, ton histoire. Ça ne va pas... Enfin, les premiers lecteurs qui n'avaient pas la version complète, ils trouvaient que c'était trop... trop trash. Voilà. Et donc, lui, il amène... C'est ce qui manquait, c'est la partie cinéphile. Puisque c'est quand même des films qui sont aussi intéressants à mettre en avant. Puisque le livre est aussi, je pense, une porte d'entrée. Pas forcément pour les spécialistes du bis, même s'il y a des histoires intéressantes pour eux aussi, mais c'est une porte d'entrée pour les personnes qui ne connaissent pas le cinéma bis. C'est un peu un peu une idée de ce qu'étaient ces scènes-là ou ce qu'étaient ce type de cinéma. Donc Jacques, il attendait un témoin. Et moi, je pense que, quelque part, j'attendais quelqu'un qui ait besoin que je me vide mes souvenirs et tout ça. Parce que je suis resté vraiment dans une période, fin 70, début 80, où aimer ce cinéma-là, c'était... On n'en parlait pas. Donc j'ai vécu 20 ans, 25 ans, sans en parler, finalement. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, j'avais ma vie familiale, ma vie professionnelle. Puis derrière, aimer le cinéma bis, dans ce qu'il a de plus de trash, de plus gore, de plus... En m'estimant tout à fait équilibré. Mais finalement, il a su aussi déverrouiller le petit truc. Il me dit, après 30 ans, 35 ans de passion sur cette frange du cinéma, parce que j'aime aussi les autres cinémas, mais ça intéresse quelqu'un. Il va y avoir un témoignage, où finalement, je suis quelque part un représentant du spectateur anonyme, du vrai passionné, là-bas, qui est tout seul dans son coin, qui fait vivre aussi... Donc, quelque part, lui, l'attendait. On se complète. Ça, quand je dis le marabout vous de ficelle, je pense qu'il m'a autant apporté, moi, je pense, que j'ai apporté au bouquin, si on dit que j'ai apporté quelque chose au bouquin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada